Brackley Town, en Angleterre, située entre Birmingham, Ture Weston, Hinton in the Edge et Londres. Son entraîneur, Mr Salt, tente désespérément de la monter au plus haut niveau pour pouvoir enfin avoir un poste dans un club français. Putain, impossible de trouver un club français qui veut de moi d'un football manager. A ce point, prends des Suédois ! Tu connais toi la ville de Brackley ? Nope ! Personne ne connaît même pas ses habitants. C'est l'intérieur d'un trou noir je crois ! Oh d'accord, je vais mettre ça dans ma vidéo tiens. Putain, ils ont mis des prestiges dans ForShit ! Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Mr Salt, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Football Manager 2019. Alors nous sommes à Brackley depuis bien trop longtemps, donc j'ai décidé aujourd'hui de me mettre à la recherche d'un nouvel emploi. L'idée est simple, il suffit que je parte en vacances sans date fixe de retour et que je postule pour les postes suivants, c'est-à-dire tous les clubs. On pourrait mettre première division, mais je ne crois pas avoir la réputation pour l'instant. Pour l'instant, voilà. Donc on part en vacances et on va voir ce que ça donne. Clairement là, j'abandonne Brackley, j'en peux plus, la division anglaise, c'est pas mon truc. Donc là, on va essayer de trouver autre chose, un truc français si possible, et on va voir ce que ça donne. Bon, j'ai laissé tourner le PC pour deux ans de jeu, et pas un seul club français n'a voulu de moi. Donc, j'ai rechargé ma sauvegarde, et j'ai joué tous les matchs pour essayer d'avoir une meilleure réputation. Et résultat des courses, nous sommes premiers en National League. Ouais ! Et donc, il suffit qu'on fasse un match nul, qu'on gagne ou qu'on perde, peu importe, on va jouer ce match à fond. Contre Bill LK, et on va essayer de voir si on peut gagner. Ouais ! Belle ! Oh, dommage. Ouais, la coupe ! On perd ce match, mais on gagne la coupe ! On n'a rien à foutre du reste, on est trop fort ! Voilà ! Bon, vous vous rappelez de notre objectif ? Trouver un club français. Maintenant, on se qualifie pour la quatrième dive. J'espère qu'un club français va montrer le bout de son nez. Bon, ben, personne n'a voulu de moi, donc je suppose qu'on va jouer la Sky Bet League 2. On va essayer d'aller le plus loin possible et de faire la meilleure saison possible. Parce que là, bon, voilà ! Voilà ! Ah, putain, encore quelques heures, on fait chier ! Les amis, les amis ! Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je viens d'avoir une proposition d'entretien sans l'avoir demandé par Burton Albion, club de Sky Bet League 1, sachant que je suis en Sky Bet League 2. Ça veut peut-être dire que j'ai mes chances avec des clubs de national français, donc maintenant, je vais essayer de postuler pour ces clubs-là. Et voilà. On va voir ce que ça donne. Ok, les gars, donc, à l'issue de la saison, de la deuxième saison, on a réussi à se qualifier pour la Sky Bet League 1. Du coup, pendant les vacances, on va faire la même technique, c'est-à-dire que je vais postuler partout où je peux, et on va voir ce que ça donne. À tout de suite ! Les amis, je viens de trouver la raison pourquoi je n'arrivais pas à trouver un club français. En fait, les clubs français ne pouvaient pas payer mon départ. Apparemment, j'avais une valeur sur le marché des transferts, ils ne pouvaient pas payer mon départ au club dans lequel j'étais. J'ai donc décidé de démissionner de Bracelet, et direct, quand j'ai postulé au club qui était en national, ils m'ont direct pris. Donc, du coup, on a un premier entretien par le stade olympique Choleté, qui est 13e en national, ce qui n'est pas si mal. On va se dire, 19 points, 29 points, c'est atteignable. Et deuxième nouvelle, il faut que je vous montre ça, regardez. Le Limoges FC est en national 2. Ce n'est pas exceptionnel, ça ? Ça voudrait dire que s'il monte en national, je pourrais entraîner mon club fétiche. Et ça, les gars, ça, vous pouvez le croire, si jamais ils y arrivent, je les entraînerai. Bon, du coup, on va passer à l'entretien. Bon, ce ne sera pas avec Cholet, ils ne m'ont pas pris. Ce sera peut-être avec Annecy, qui sait. Nous y voilà enfin ! Alors, nous allons entraîner l'équipe de Sanoa SG, qui se trouve 6e en championnat national, donc qui fait une saison de folie. C'est-à-dire qu'on va peut-être même se qualifier pour la Ligue 2. Facilement. Écoutez, je pense que j'ai assez tourné. J'ai assez attendu la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce bleu. Ouais, mettez un pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ! Juste après Bracelet, Mister Salte décida d'aller entraîner Sanoa SG. Sanoa est une commune du département du Val-d'Oise de la région Île-de-France. Ses habitants se nomment les Sanoisiens. Il prévoit là-bas d'aller potentiellement jusqu'en Ligue 2. Et peut-être qu'après, il pourra enfin entraîner son club de cœur, le Limoges FC. Va-t-il y arriver ? Va-t-il aller au bout de ses ambitions ? C'est ce que vous verrez dans les prochaines vidéos de Mister Salte sur Football Manager.